Chers peuples maliens, il y a un an, Christiapi vous mettait en garde. Dites-nous, n'avaient-ils pas raison ? Réécoutez ces vérités immuables. Les potins de la République, les millions perdus de Karim Keïta. Karim Keïta, le fils d'Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali, était très ami à Ahmed Bakayoko. Cela, tout le monde le sait. Ce jeune homme qui a vu son père arriver au pouvoir était fasciné par Ambak, qui en bon vivant, roi de la nuit, ne tarda pas à le séduire par son style de vie effréné et sans limite. Ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, en plus d'être un homme politique, était surtout un homme d'affaires qui trempait aussi bien dans la drogue que dans toutes les affaires louches. C'est ce qui va causer la perte de ce jeune homme, au début assez timide et plutôt respectueux. Quand la rencontre eut lieu entre les deux hommes, ce fut à l'instigation d'Ambak. Et c'est ainsi que ce jeune homme va rentrer dans le monde de la Bamboula. Séjour à Ibiza, voyage en jet privé, belle femme à profusion, etc. Ils ont tout fait, tout vécu. Il faut dire qu'à l'époque, Karim Keïta était président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale malienne. À ce titre, il s'est lancé dans la recherche et l'achat d'armes. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré et présenté l'espion Olivier Bazin à Ahmed Bakayoko. Ce dernier a été mis en mission par Ambak avec un autre sinistre individu, Robert Montoya, pour faire tomber des hommes politiques ivoiriens. Ce sont ces deux individus qui ont fait filmer le premier coup d'État que Stéphane Kipré a financé et qui devait être exécuté par le commandant Abiy et autres. Après cet épisode, Karim Keïta et Ahmed Bakayoko étaient comme deux larons en foire et on les voyait partout. Menant une vie débridée, il fut rapidement considéré comme le symbole de la corruption et de la dépravation dans son pays, le Mali. D'ailleurs, tout le monde est unanime à dire que le comportement délictueux et sa profite de Karim Keïta a été pour beaucoup dans la chute de son père. Quand son père fut renversé par un coup d'État militaire, Karim Keïta s'est enfui et s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, son parrain, se démena pour faciliter l'exfiltration et l'accueil de son poulain à Abidjan. Mais ce que les Ivoiriens et les Maliens ignorent, c'est que Karim Keïta, dans sa fuite, a emporté plusieurs mallettes contenant des euros. Le butin emporté par le jeune fuyard est estimé à environ 10 à 15 millions d'euros, l'argent du contribuable malien. Pour mettre son magot en sécurité, il va le confier à Ahmed Bakayoko, en qui il a toute confiance. Ne sont-ils pas tous les deux membres de la franc-maçonnerie ? Ambak lui conseilla de garder environ 2 millions d'euros sur lui pour faire face à ses dépenses personnelles et aux frais de courtisans et de sympathisants. Quelques mois plus tard, voici qu'Amed Bakayoko tombe malade. Au départ, le jeune Karim se gênait pour lui demander de lui restituer son argent. Malheureusement, Ambak finit par succomber à sa maladie. Tous ceux qui le connaissent affirment que le jeune Keïta a pleuré toutes les larmes de son corps ce jour-là. Ces larmes que l'on croyait provoquées par la perte d'un être cher, d'un ami, d'un mentor, étaient plutôt dues à l'argent qu'il avait confié aux défunts et qu'il risquait de ne plus retrouver. Après la période de deuil, Karim Keïta a approché Yolande Bakayoko, la veuve de son parrain, pour l'informer que son défunt mari possédait une somme de plusieurs millions d'euros qui lui appartenaient. Madame Bakayoko répondit qu'elle n'en savait rien et que ce n'était vraiment pas sa préoccupation pour l'heure. Jusqu'à ce jour, Karim Keïta n'est pas entré en possession de son magot et pleure chaque jour à chaudes larmes. Ses proches s'inquiètent et veulent éviter que de détresse il n'en arrive à se suicider. Comme quoi, bien mal acquis ne profite jamais. Chrissiapi ne ment pas Retrouvez Chrissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.